Bonjour à tous, c'est François de la chaîne Devenir Entier. J'espère que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour parler de liberté financière et d'objectif pour construire son projet de vie. Dans cette vidéo, je vous dirai pourquoi on fait tout ça, quel est le but de notre vie. Notre vie, c'est le cadeau le plus précieux au monde, d'où l'idée d'avoir un projet de vie. Nous avons tous des rêves et des besoins. S'épanouir, se réaliser, donner un sens à sa vie demande souvent beaucoup de temps. de la réflexion et de l'argent. YouTube, pensez à me mettre un maximum de pouces en l'air, c'est vraiment un booster pour propulser mes vidéos et un commentaire pour me dire quel est votre objectif, quel serait votre projet une fois la liberté financière atteinte ou même votre projet dans 5 ans. Je pense qu'il est important de toujours projeter sa vie à 5 ans au minimum et c'est exactement pareil en immobilier où tout projet que vous pouvez mettre en place, ne voyez pas votre cash flow sur 1 ou 2 ans quand vous avez votre différé de remboursement par exemple, mais voyez-le sur 5 à 10 ans et les premiers travaux qui demanderont une trésorerie. On ne peut pas être libre si on n'a mis aucune précaution durant son parcours. Prenez une feuille et voyez comment vous vous voyez dans 5 ans, autant sur le plan professionnel, le plan personnel, financier, etc. Je vais vous dévoiler en fin de vidéo comment je vois mes 5 prochaines années, alors restez jusqu'à la fin car la vidéo sera vraiment très complète. Un projet de vie, c'est savoir ce que nous voulons être et ce que nous voulons faire. Il comprend également les possibilités et les moyens dont nous avons besoin et dont on dispose pour atteindre ses objectifs. En gros, un projet de vie est une sorte de guide où tous vos rêves seront notés et toutes les actions pour parvenir à réaliser ses rêves. Beaucoup peuvent considérer comme non pertinente une approche de réflexion à moyen-long terme dans la vie, mais je pense que consacrer du temps à fixer des objectifs pour visualiser son avenir et réussir à être heureux est très important. Nous avons besoin de 4 choses dans la vie. S'il en manque un, on peut vite ressentir un énorme vide dans notre vie. Il nous faut quelque chose à faire, quelqu'un à aimer, croire en quelque chose et avoir un but à atteindre, un rêve ambitieux. On va maintenant parler de mon projet de vie, le monde idéal qui me fait rêver. Au niveau professionnel, actuellement, je suis engagé dans l'armée jusqu'en octobre 2025. Avant de partir, je souhaite faire une formation de 6 mois en comptabilité car j'estime que ça va beaucoup m'aider pour plus tard pour pouvoir déclarer par exemple mes revenus en location meublée non professionnelle ou en société ou pourquoi pas même en bourse. Après 2025, je ne souhaite plus être salarié bien que je n'ai pas eu que des mauvaises expériences mais la mentalité ne me convient pas et on est en pleine phase de développement de patrimoine pour avoir des revenus liés au patrimoine et ça me motive beaucoup plus. Au niveau financier, actuellement, en termes de cash disponibles entre la SCI, le crowdfunding immobilier, la crypto-monnaie, le compte-titres et nos livrets, on est aux alentours de 29 000 euros et toute cette somme sera apportée en apport à notre société civile immobilière pour le projet de construction en cours qui j'espère se terminera début 2023. Et donc début 2022, c'est comme si on repartait avec une trésorerie à zéro. En 2023, on a pour objectif la vente d'une de nos maisons louées actuellement en LMNP dans le but de totalement se désendetter en non-propre et de dégager également une petite plus-value. Tout ça pour en arriver à notre réel projet de vie. Tout ce que je vous dis, c'est juste des moyens pour y arriver. Notre projet de vie, notre rêve, notre monde idéal serait d'avoir les capacités d'acheter dans le département de la Vendée, soit un grand terrain pour y faire construire notre maison ou de trouver une petite maison sur une grande parcelle dans un budget raisonnable de 150 à 200 000 euros. Une fois la liberté financière atteinte et notre objectif de 4 ans est largement atteignable car nos dépenses sont très faibles, notre projet de vie est de se construire une micro-ferme autonome, que ce soit en alimentation, en créant un verger, un potager et en énergie, que ce soit au niveau solaire ou également au niveau de l'eau. Pourquoi pas également y faire de l'accueil au travers d'un gîte ? Un retour à la nature nous tient particulièrement à cœur et avec un budget à 1 000 euros par mois à deux, cet objectif devrait être réalisable car c'est actuellement notre style de vie. Nos sources de revenus seront deux maisons en LMNP qui génèrent un peu plus de 1 500 euros pour 1 200 euros de dépenses environ en comprenant les charges liées aux maisons. La question que je me pose également encore, est-ce que je voudrais m'arrêter là en immobilier ? Car j'aime vraiment faire des opérations, faire de la promotion ou du marchand de biens m'intéresse. L'urbanisme en général, donc mon projet de vie, est clairement défini mais ce qui me fait vibrer, c'est-à-dire l'immobilier, c'est un petit peu moins défini. Dans une petite ville, pourquoi pas occuper un poste de responsable d'urbanisme ? Cela m'intéresserait aussi beaucoup. En tout cas, si tu veux voir également ce projet se réaliser, je t'invite à me suivre sur YouTube en t'abonnant à la chaîne. Dites-moi en commentaire si tu as un projet de vie et des étapes pour commencer à avancer et évoluer vers tes objectifs. On se rapproche des 1000 abonnés et ça, je vous tiens vraiment à vous remercier. Donc je vous dis à très bientôt, à vendredi 18h. Ciao !